Je comprends qu'il y a peut-être un programme très intéressant aussi sur l'antenne après Oui c'est vrai, il y a nos amis qui nous proposent un débat politique tout de suite après Mais vous savez l'actualité est ce qu'elle est et ça nous ne commandons pas Oui et d'autre part je pense que les joueurs sont un peu comme vous S'ils pouvaient en finir en 15 minutes je crois qu'ils seraient très contents Mais là malheureusement ils sont obligés de passer par une Peut faire la différence dans la mesure il peut y avoir une erreur D'un côté ou d'un autre défensivement Sylvain Wiltor qui a encore la capacité de se retourner d'alerter l'Aslande Bien défendu par Cieselski Cieselski qui a fait ici encore une fois propre de toute son abnégation à 26 ans Le joueur formé à la JIA Alors qu'un joueur restait au sol et Pavon va mettre le ballon en touche Chenet Sur un choc Il m'a l'air KO Un petit peu KO Oui c'est Peter Luxin Oui d'accord Oui Luxin On voit les droits de l'oc Allez il se relève Peter Oh là là qu'est-ce qui m'arrive Je suis bien au parc Lescure on joue une demi-finale de la coupe de la Ligue Allez on a vu le docteur Monteiro lui mettre un petit peu de glace Allez on va la gagner c'est ce qu'il doit penser quand même Allez je l'espère en tous les cas On a vu là Yann Nashwer qui nous a un petit peu informé de ce que Giraud a peut dire Et on voit qu'il a insisté sur le côté mental Il a dit ne pas lâcher être fort moralement Continuer pousser marqué Et c'est vrai que c'est l'équipe qui voudra le plus cette victoire qu'il aura je pense J'ai toujours peur quand je vois certains contacts Lamouchi Il s'affole pas Lamouchi mais il est contré Il en a peut-être fait un peu beaucoup là Blondo Last Land Pour Luxin Luxin qui va s'engager va frapper Contré par Danjou C'est pas fini pour Bordeaux Si c'est fini Djemali Elle a été contrée et ça repart Alors que là il y a eu une petite faute Giraudine On a pas laissé jouer Pavon On voit le ralenti Pavon Il vient effectivement devant Nivet Bon Il fait une obstruction Il a été déçu Obstruction Classique Corps contre corps Danjou Long ballon aérien pour la tête de Guy Varche Qui a voulu remettre pour Diomède Mais ce n'était pas possible Derrière c'était serré Et Bordeaux Se dégage Mais je pense que le ballon va être au serroi Voilà Mal dégagé par Sieselski Et récupéré par Groenet L'Aslande qui a voulu dévier pour Blondot C'est Sieselski qui lève la tête Diomède Belle amortie En pleine course Pied gauche Namouchi Bien vu Attention Ça part côté droit Avec Jeunechand Nivet Qui a toujours le ballon Qui réussit A donner à droite A González Mais cette fois-ci Gemmely ne s'est pas laissé surprendre Comme tout à l'heure Il est parti le premier Il a pu donner à Ramé Ulrich Ramé On est Viltor Qui a peut-être une petite main Mais enfin C'est pas volontaire Invite à laisser jouer Blandot Il a du mal à se retourner Blandot Vous voyez Son 2 sur lui Et il obtient quand même La touche On voit que Jean-Sébastien Jaurès Est donc rentré Sur le côté arrière-gauche C'est un joueur De moins de 21 ans Qui était aussi en Malaisie C'était le capitaine De l'équipe de France Un pur gaucher Attention Viltor Hélas Hélas La balle n'est pas arrivée Jusqu'à mi-coup Il y a beaucoup de déchets Mais ça se comprend La fatigue est là La fatigue Et puis la peur La peur aussi de mal faire Je crois Un peu paralysé Ces deux équipes Viltor Qui va faire l'effort Passa Goma Viltor Qui passe Goma Qui rentre dans les 16 mètres Qui va pouvoir essayer Faire un extérieur Hélas Il est un peu trop long Sur l'extérieur De magnifiques gestes techniques Mais Charbonnier avait bien anticipé Rien à dire C'est bien percutant Il était vers l'avant Et là remarquez Donjou S'efface Il ne veut surtout pas toucher Viltor Pour ne pas faire de pénalty Et c'est très très bien joué défensivement Il n'y a aucun doute C'est des actions comme ça aussi Défensives Qui sont intéressantes Intéressantes On le voit Sylvain Petit extérieur du pied Pour faire un grand pont Sur Donjou Et bonne anticipation Bien sûr Charbonnier Qui la prend avec les jambes Le gardien qui pour l'instant Bien sûr Faut un sans faute Le public bordelais Du virage sud Qui continuent d'y croire Les ultramarines Je veux dire qu'ils ont de la voix On joue Balancloche pour Diomède Orjeu Signalé Orjeu C'était limite Et Gralat Qui n'est pas content Après sa Belgique Qui a laissé filer Diomède Vous l'avez vu L'image Ramey Qui lui-même Va frapper ce coufran Qui permet à ses joueurs De monter Un peu plus haut Il y a un peu plus d'espace Entre les deux lignes Je dirais Défensif des deux équipes Tout à l'heure Il y avait 35 mètres Maintenant il y a 45 Peut-être un peu quand même Peut-être la fatigue Va créer des espaces Sait-on jamais Beaucoup d'efforts Beaucoup de courses Une grosse fatigue maintenant Et je pense après Une lucidité Qui va peut-être Un petit peu S'interrompre au fil Au fil de cette prolongation C'est toujours la même série De duels Miku Allez Rallac Filter Séché par Goma Coup franc Qui est pas mal placé Alors attention Frappe enroulée Enveloppée De Miku Toujours pareil C'est Miku La frappe puissance De Gralac A chaque fois C'est le même scénario Je pense que c'est pour Gralac Cette fois Le but Seigne Alors là Il n'y a rien à dire Charbonnier a bien plongé Mais il n'a rien pu faire Sur cette patte terrible De Gralac Bravo Sergio Gralac Le stade qui explose Et bien voilà peut-être Le but Qui va libérer Bordeaux Ou libérer le match En tout l'effort Petit ballon décalé De Miku Et on voit Une frappe puissante Coup du pied Très très fort Tendu Beau geste Bien équilibré Dans la frappe Et avec une telle puissance Charbonnier n'a Pas pu intervenir Et c'est le premier but De Gralac Sur Coup franc Il est arrivé En début de saison dernière Il en a tiré beaucoup C'est la première fois Qu'il marque sur Coup franc Paulo Sergio Gralac Et bien c'est un but Qui vaut de l'or Gralac qu'on sentait Quand même très remonté On l'avait vu tout à l'heure Un petit peu Rousse pété Après Après ses partenaires On l'a vu Amener le ballon Un peu plus offensivement On l'a vu prendre Un peu de risque Et bien voilà Ça finit par payer La Belgique Sando Blondo L'Aslande Qui manque le ballon De très peu Il a glissé le ballon Miku Ça sent le chaos C'est bien engagé En tous les cas Pour Bordeaux Diomède Giroud à l'air inquiet Oui Et on le comprend Il y a les blessés Il y a une perspective De finale De Coupe de la Ligue Qui s'échappe Et je vous parlais En première mi-temps Des coups de pied arrêtés Qu'un tiers début Était marqué Sur coups de pied arrêtés Encore un Ce soir Sur un match comme ça On voit pas trop On voit pas trop Chacique Comment ça pourrait venir autrement Au corner Au coup franc Je vous dis D'où l'importance Dans toutes les divisions De travailler les coups de pied arrêtés Je vous dis Que ce soit les professionnels Les amateurs Les joueurs du dimanche matin Du samedi après-midi Tout le monde Même les plus jeunes Les coups de pied arrêtés Sont devenus une arme Qui fait gagner Ou pas gagner Attention ce n'est pas fini Ce n'est pas fini bien sûr Miku Joli grand pont Sur Jean-Chan Magnifique Aérien Pont aérien Il va changer Ah il a essayé de mettre Pour l'Asseland Il aurait pu donner De l'autre côté pour Vitor Attention Parce que Serre N'a pas dit son dernier mot Divarche Divarche qui est sifflet Ça c'est pas très gentil Mais c'est de bonne guerre Alamouchi qui remet mal Je crois qu'ils ont pris un coup moral Les Oserrois Avec ce but marqué Après 8 minutes En première période De la prolongation Ballon en cloche Gomain avec Vitor Gomachi Davy Pour Charbonnier Très bien joué De la part d'Alain Beaumain C'est pas facilement Plus lent De faire une tête Et de ne pas perdre la balle Tout en la donnant à son gardien Il y a peut-être Et de ne pas perdre la balle Et oui, parce que je pense que Bordeaux y a cru trop de dos à desserrer son étreinte. Il ne faut jamais laisser 10 centimètres à Diomé d'Ultimarche. Un geste exceptionnel à la hauteur de l'événement. Fort prise de balle, fantastique pied droit qui l'emmène. Il a résisté. Il résiste un petit externe au ras du sol. Et bien voilà, c'est reparti. Regardez cette prise de balle en pleine course. Il passe son corps. Il voit. Il ajuste. La classe. Voilà, le jeu est libéré dans cette première période des prolongations. Vous vouliez des buts Dominique. C'est fait. Et ce n'est pas fini peut-être. Diomé n'y va. Il a voulu en mettre à Diomé. Mais le pauvre Diomé, il a tellement donné pendant cette rencontre qu'il est un peu fatigué. Ses camarades de jeu diraient un peu cuit. C'est le terme utilisé. Et sur le banc de touche, je peux vous dire que les Bordelais sont abattus depuis l'égalisation de Dioméde. Ça, c'est terrible. Ah, je le comprends bien. Chorès. C'est la coupe. Dioméde. Il prend un travail de Guy Varche. Il rentre sur l'intérieur. Dioméde, il réussit à donner à Lamouchi ce qui donne à Nivet. Qui crochète. Et il a voulu obtenir quelque chose. Mais il ne l'a pas obtenu. Ce n'est pas fini, jeune champ. C'est au tour d'Osser. González. González face à Gemmali. González qui passe. Qui va réussir à s'entrer derrière. Passé au blond doit récupérer. Lamouchi frappe. Instantané. Hélas. Pour Sabri, le ballon est parti. En l'air. Il n'a pas l'air d'être tontant, M. Vessière. Sur la faute tout à l'heure. Il y avait le corps penché en arrière. Ça ne lui a pas permis de redresser ce ballon. Il est parti un petit peu comme un joueur de rugby. Un petit peu trop haut. Et Papin va faire son entrée sur le stade de l'Escure. Alors si J.P.P. arrive. J.P.P. qui sera peut-être le sauveur. Attention à Guy Varche qui file côté droit. Guy Varche a le ballon. Il rentre dans les 16 minutes. Un crochet. Il n'a pas pu passer Gralac. Il s'en sort bien. Gemmali. Encore de la mouchie. Dans l'espace. Bien donné. Ajusté. Précis. Gemmali. Gipard côté gauche. Gemmali qui est réessayé de donner la victoire. Et est quand même assez couché pour empêcher ce ballon d'arriver. Là un petit duel avec Pavon. Ce n'est pas méchant. On se relève. J.P.P. se déshabille. Et normalement c'est Gemmali qui va sortir. Il reste à peine une minute en première période de cette prolongation. On voit les intentions d'Elibo remplacer un défenseur par un attaquant. On joue le tout pour le tout. Et d'autant que derrière il peut peut-être y avoir les séances des tirs au but. Il faut peut-être avoir des gens aussi qui savent marquer des pénaux. Mais attendez. Nous n'en sommes pas encore là. Vilteur. Ils sont trois sur lui. Il ne la perd pas quand même. Il réussit à la donner à Luxin. Luxin qui n'a pas vraiment fait la différence aujourd'hui. Il s'est appliqué. Bon fond de jeu. Il lui manquait une petite capacité d'accélération pour déborder l'adversaire. Il n'a pas toujours été judicieux dans ses passes. Ce qui est très rare avec lui. L'Aslande. Vous avez vu comment L'Aslande se bat. C'est autour de Vilteur de se battre aussi dans le jeune champ. C'est un match qui fait peur. On a l'impression, vous voyez, la faute de Gomart. Que tout peut encore basculer d'un côté ou d'un autre. Vilteur qui essaye d'armée. Il a du mal. Il a essayé de placer son ballon. On l'a vu. On l'a vu chercher une fois, deux fois, trois fois en appui pour pouvoir frapper. Et quand il le trouve, hélas, il est... Malheureusement, il manque de peps. Miku pour Vilteur. On ramène le ballon derrière. Il a le temps de se retourner, Sylvain. Il n'a pas passé Gomart. Derrière, ce n'est pas fini. C'est Grenet qui a joué avec l'Aslande. Qui redonne à Vilteur. C'est serré dans la défense centrale. On essaye de trouver des solutions. Donc on joue derrière. On s'appuie derrière avec la montée de Pavon. Qui avait bien joué devant pour Grenet. Et c'est contré. C'est un corner. Non. C'est un 6 mètres. Et oui, on réclamait le corner du côté de Grenet. Alors que JPP va faire son entrée. Il embrasse sa médaille, JPP. Beaucoup de gestes qu'on ne peut ni qualifier de religieux ni de fétichiste. C'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'en fait, on se protège un peu. On se protège un peu et on a envie de réussir. On en appelle à des aides extérieures. Jemali, donc, sœur. Et JPP, écoutez. Approbation. Il mérite JPP pour sa carrière. Dominique ? Oui. Oui, je suis avec David Jemali. David, Bordeaux avait fait le plus dur. Et puis là, Osser vient d'égaliser. C'est dur de s'en remettre. Oui, c'est dur. Autant plus qu'on a tout donné. Je veux dire, on avait encore le match de Guingamp dans les jambes. C'était très dur. On était contents d'avoir ouvert le score. Cinq minutes après le début des prolongations. Osser revient dans le coup. Il va falloir essayer de marquer avant les tirs au but. Ou alors, pourquoi pas se qualifier au tirs au but. On verra. Ça va se jouer sur la fraîcheur physique ? Oui, vous savez. Oui, peut-être. Peut-être dans les dernières minutes, dans la deuxième mi-temps. Peut-être qu'on va baisser encore d'un temps. J'espère que ça nous sera profitable. On va voir. Eh bien oui, on va voir. Il reste 15 minutes encore aux deux adversaires pour se départager. Je rappelle que l'an dernier, en demi-finale de cette coupe de la Ligue, Bordeaux ici, face à Montpellier, avait eu recours. On avait dû passer par la séance des tirs au but. González, Namouchi, Jean-Chan. Bordeaux, qui accompagne ce ballon tranquillement. Du coup, avant, c'est Belgique. Intervention de Jaurès, bien sorti de sa position. Et Giroud demande à ses joueurs de continuer à jouer au ballon, de ne pas subir. Et l'organisation tactique des Giroudins a donc évolué. Ils sont passés d'un 4-4-2 à un 4-3-3. On voit que Patrick Blondeau est passé arrière-gauche à la place de David Gemali. Que François Grenet a reculé d'un cran pour être arrière-droit. Et que les Giroudins jouent avec trois attaquants. Papin dans l'axe. L'Aslande. Et Viltor sur le côté droit. Premier ballon touché par Papin et faute. Faute de Sylvestre. De Goma, pardon. Oui, ça fait mal. Ça fait mal sur le Tibia. Il est préférable d'avoir les protèges Tibia. Enfin, c'est obligatoire maintenant. JPP s'est relevé très vite et va se placer. Elibov soucieux. Pavon. Qui a donné un victor. Un victor qui bouge beaucoup, qui continue. Regardez où est Diomède. Face à Grenet. Et qui récupère le ballon ? C'est Diomède qui fait le travail. Extraordinaire Diomède. Divarche. Alors que Pavon se roule de douleur au sol. Je ne sais pas ce qui est arrivé chez le Pavon. Divarche qui est... Oh là là, ça sent, je ne sais pas. Il y a une atmosphère très particulière dans ce match. En doute à cause de l'électricité, de la difficulté de dépasser l'adversaire. Alors que là, il y a une faute terrible sur la stand. Et un carton qui va être donné. Et Afanou va rentrer également dans quelques secondes. Pour les Girons. Je crois que Sieselski a fauché. La faucheuse, la grande faucheuse est arrivée. C'est la fatigue, c'est le manque de lucidité qui fait commettre parfois aussi ce type de faute. Ce n'est pas la méchanceté, mais évidemment, ça peut faire très mal. C'est que le deuxième carton de cette rencontre. Allez Lilian, debout. Pavon. On revoit le duel. Ah, ils se battent, tout le monde se va. Alors attention au deuxième chaos possible. Luxin. 25 mètres, frappe. Entrée. Par Goumain, bien sûr. Blondeau. Ballon-cloche. Dégagé de la tête par Guy Varche. Qui est revenu défendre derrière. Regardez le Guy Varche. La lutte avec sa Belgique. Et oui, l'avançante de l'équipe de serre se retrouve en position d'arrière latérale pour défendre devant la montée du libéraux ou l'un des derniers défenseurs de l'équipe de Bordeaux. Oui, il est beau, là, qui veut faire un changement, qui a du mal. Oui, c'est Afanou qui remplace Blondeau. Exact. Afanou d'origine togolais. C'est un joueur défensif qui a, paraît-il, un énorme potentiel. Il est très jeune, il a 20 ans. C'est un joueur qui a été formé au club. Viltor. Qui va remplacer poste pour poste. Patrick Blondeau sur la gauche de la défense. On l'aura vu souvent à genoux, Sylvain Viltor. C'est bien qu'il s'est battu, il s'est battu, il a essayé de multiplier les efforts. Il n'a pas toujours été lui aussi judicieux ou récompensé de ses efforts. Et côté au serroi, Agbo fait également son entrée sur la pelouse. Alors là, on change à tout va, c'est-à-dire on compte le tout pour le tout. Il reste maintenant 12 minutes. Et là, on voit que Agbo voulait rentrer avec sa gourmette, que l'arbitre lui a interdit de jouer avec les bijoux. Ça peut être dangereux de blesser l'adversaire. Il va remplacer González. Oui, González qui sort. González qui s'est battu, comme tout le monde. Dans un match pas facile pour les attaquants. Disons que c'était un combat. Mais il est loin d'avoir des mérités. Et puis c'est dans ce genre de combat aussi qu'on apprend. Et qu'on forge ses armes de futur bon professionnel. Je lui souhaite. Rolak. Rolak toujours frappe. Je vous l'ai dit en premier mi-temps, une des plus grosses frappes du championnat. En sachant qu'il y avait pas mal de coups francs. Il en a frappé deux. Frappe du championnat, pardon. Il a frappé deux coups francs. Un qui est allé au fond parce que les autres coups francs ont été frappés par Yohan Miku. Les coups francs de Miku d'ailleurs n'avaient pas été mal frappés. Non, non. Mais bon, vous n'avez pas trouvé le fond des filets. C'est celui-là qui l'a trouvé. Guy Varche en bataille là-bas. Avec sa Belgique. Guy Varche qui lui non plus ne renonce pas. C'est difficile pourtant quand on ne touche pas beaucoup de ballons. On est sans arrêt à la lutte. Quel suspense ? Assez fantastique. Il reste à peu près dix minutes. Aux deux adversaires pour se départager. Dieu m'aide. Si nous nous aurons le droit à la fameuse séance des tirs au but. Ça c'est toujours un moment aussi. Un moment de spectacle. Attention, c'est pas fini. Nivek qui donne dans l'axe. Guy Varche qui va frapper. Vous avez vu Guy Varche. Vous l'avez vu. On ne le voit plus. On croit qu'il n'a plus de jambes. Et il réussit à être là. À effacer. À prendre le devant sur défenseur. À armer sa frappe. Elle est cadrée. Il n'a pas pu hélas. Pour lui trouver la conclusion. Domain, ça sent un peu la panique. Quelques petites erreurs techniques. On a l'impression qu'il y a dû couler le Titanic dans cette rencontre de fin de match. Alors qui va être Lisberg ? C'est la question qu'on peut se poser. Pavon qui a accroché Diomed. À 30 mètres. On promet. C'est pas bon. Ouais, ouais, ouais. Mauvais geste. Mauvais geste du capitaine Bordelais. Pas bien. Pas bien. Bon, allez. On lui en voudra pas trop. Il a de nombreuses minutes dans les jambes. Attention Diomed. Alors frappe. Arien. Qui est là pour frapper de la tête ? Danjou, bien sûr. Guy Varche, Nivek, Lamouchi même. Contré par Lasslande. Venu défendre. Bordeaux qui essaye d'ouvrir. Viltor. C'est donné, joliment joué. Attention, c'est monté côté gauche à Fanou. Le ballon à JPP. JPP, 16 mètres, il frappe. Charbonnier. Charbonnier, parade exceptionnelle devant Lalland. Lasslande. JPP avait ouvert sa frappe. C'était bien joué. Regardez le ralenti. On voit contrôle de la poitrine. Là, il s'emmène bien le ballon. Il se couche dessus. Une frappe en demi-volée. Une super para de Lionel Charbonnier. Et qui était la Lillian de Lasslande à l'affût. Et on voit là une bonne position du corps. La jambe droite qui ne monte pas trop. Qui fouette le ballon très très fort. Et là, il faut être courageux pour être gardien. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Ah, JPP, il a cru avoir marqué. Ah, quel dommage. Ça aurait été une belle histoire. Pour Bordeaux. Alors qu'il y a deux joueurs en serrant au sol. Guillaume lui est doux. Elle se dit, ça suffit. Allez, on se relève. Il faut dire que les duels ont été vraiment de haut niveau. Et Danjou s'est battu. C'est battu comme un diable depuis le début de cette rencontre. Et là encore, il a tendu la jambe. Il essayait. Il a gêné. Et il a gêné, bien sûr, Lasslande. Ce qui a permis, sans doute, à Charbonnier d'effectuer ce magnifique travail de récupération. Et là, on a vu Dominique Kuperli, qui s'occupe des gardiens de la Géoxerre, intervenir et un petit peu voir ce qui se passait avec son gardien. Alors attention. Encore sept minutes. Et regardez, regardez cette ambiance dans le stade des Girondins. C'est difficile, on est pris. Il y a une pression aussi qui s'exerce sur nous. Difficile de dire vraiment qui des deux équipes peut l'emporter. Je crois que c'est impossible. Impossible. Il va falloir un coup de dé, peut-être. Un coup de dé ou alors un coup de bluff ou encore un coup de genie. Pourquoi pas ? Lasslande, Girondins 16 mètres, qui ne peut pas armé du gauche. Bien défendu encore une fois par Danjou. Quel match dans le match. Lasslande, vous avez vu, encouragé par tout le virage sud. Ils sont tous là-bas en train de taper des mains. Gralac, une longue touche. Il va prendre son élan. Regardez-le, ça va arriver dans le cœur des 16 mètres. C'est un mini-corner. Mini-corner. On savait qu'il avait une bonne frappe. On peut dire qu'il a aussi de bons bras. Paulo Sergio-Gralac. Miku récupère le ballon pour Papin. avec Gomart. Une lutte comme un homme. Lutte d'épaule. On sort vainqueur Gomart. Une lutte d'homme. Une lutte d'homme. Tête de Grenet. Balan qui ressort. Toujours un entre Bordeaux et Osser. Je vous rappelle que nous sommes dans la deuxième période des prolongations. Dans ce match, il est resté indécis. On a cru un moment que Bordeaux ait fait le plus dur que Osser était assommé. Mais c'est sans compter sur la volonté et la détermination des joueurs de Giroud qui sont revenus au score par Diomède. Diomède, accroché, mais dans l'esprit du jeu. Pavon, le capitaine, qui lève la tête. Mauvais ballon pour la Slant. Il a fait un attaque et il s'est excusé, vous avez vu. La Mouchi, ballon pour Guivarge, profond. Henri Camry est bien sorti. Il a bien anticipé. Il a bien lu le jeu. Un mécharbonnier qui risque d'être... qui seront les héros si on va au tir au but. Héros. Heureux malheureux. C'est bien le problème. Il a une lourde responsabilité. Frédéric Danjou m'impressionne. Il anticipe à merveille. Il relance bien. Il s'intercale. Attention, il est parti de sa position. Et il va la récupérer. Bien joué. Il donne à la Mouchi. La Mouchi. On y va. Oh, qui perd le ballon. Ça peut être dangereux. Et ça part au côté gauche avec Afanou. Afanou, les tam-tam qui retentissent pour aider Afanou. Afanou qui centre du gauche. Charbonnier sans difficulté. Peut se saisir du ballon. Encore 4 minutes. 4 minutes. Pour décider du premier finaliste connu de la Coupe de la Ligue au Stade de France. Enfin, 4 minutes et un peu plus. Si aucune des deux équipes ne parvient à marquer. Ravon qui va changer de jeu complètement côté gauche là-bas. Il a vu la scène en amorti de la poitrine. Il s'appuie derrière sur Luxem. Il ne perd pas beaucoup de ballons dans ces situations de jeu. La Stade. Non, cette fois-ci c'est Miku qui a été pris par Jeanne-Chan. Faute de Jeanne-Chan. Dit M. Vessière. Et Jeanne-Chan qui fait signe que Miku a dû faire passer les bras. Et l'empêcher de bouger. Ce qui a provoqué la faute. On se voit M. Vessière quand il s'y fait. On ne discute pas. Yerou. Il y a plainte. M. Vessière, comment en trouvez-vous ? Excellent. On ne voit pas. Un arbitrage homogène, fluide. Alors attention. Voilà. Fin d'action. Qui donne à droite pour Pavon. Ouais, là c'est un peu volontaire. Là vraiment ça sentait quand même l'arnaque. Miku a essayé. Mais bon. Jeanne-Chan est venu quand même au contact. On voit en fin d'action Miku tenir le maillot. Ça s'affole du côté des bancs. Un nouveau changement là. Le scénario alors qu'on voit justement Piro Lavatte dont vous parliez tout à l'heure avec Elibop. Elibop a demandé à Diabete et Moussampa de revenir parce qu'ils ne vont pas rentrer en jeu. On se rasseoir sur le banc de touche. Ils vont regarder certainement la série de tirs au but sur le banc. Miku, Miku, Viltor. C'est pas fini JPP qui redonne à droite à Miku. Toujours aussi peu d'espace Miku qui essaye. Passionnante fin de match. Passionnante 5 dernières minutes. Luxin, Lasslande. Extérieur du pied pour Viltor qui n'en peut plus. Jaurès et accompagne le ballon. Et bien joue bien le coup devant Viltor. C'était risqué mais joue bien le coup. Vous aviez dit que c'était un excellent gaucher. On l'a vu. Attention Miku. Ah il fatigue. Ouh là là et faute de Miku. Exact. Très bien vu Monsieur Bessière. Sur Agbo. On va un peu trop loin parce qu'on ne se maîtrise plus tout à fait physiquement. Et on veut continuer à se battre et en se battant. On sent que la fin approche. Et là on a vu Kouani Agbo. Victime d'une fois de tout. On a qui dégage. Peut-être une des dernières fois devant Guy Varche. Généreux dans l'effort Stéphane. Oui. On se demande bien comment... qu'elle peut être l'issue d'une telle rencontre. Et je crois que là, eh bien on va vers les tirs au but. Je ne vois pas d'autre solution. Le temps réglementaire dans cette deuxième période est écoulé. Attention à Guy Varche. Pourtant, avec sa Belgique. Non, Guy Varche n'y va plus. Il n'en peut plus. Et le ballon sort. En 6 mètres. Eh bien je crois que nous allons avoir droit à la séance des tirs au but. Cruelle séance pour tout le monde. Oui. Mais palpitante et très intéressante pour le spectacle. Et pour les spectateurs. Voilà. C'est fait. Séance des tirs au but. Je pense qu'on reviendra dans quelques instants. Henri Sagné, c'est à vous. Peut-être pour une page de pub. Oui. Tout à fait. Quel suspense. Il faut avoir le cœur. En tous les cas, bien accroché. Alors on va reprendre l'antenne quelques secondes à Paris. Pas très longtemps. Je vous rassure tout de suite avant les tirs au but. Tiré, Dominique. Ben non. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en pleine discussion. Regardez Guy Varche. Ça cogite là. Oui, oui. Oh, Guirou se transforme. On appelle et on stratège. C'est lui qui décide et qui désigne. Et je pense qu'il n'y a pas intérêt à hésiter. Mais il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion avec les joueurs. Vous avez vu le geste. C'est le coach qui décide là. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Et c'est vrai que la responsabilité est écrasante, énorme. Mais bon, après tout, ça fait aussi partie du métier de footballeur. Mais je vous assure que quand on prend le ballon, qu'on va s'orienter vers ce point de pénalty, qu'on a face à soi un gardien, il y a un jeu de regard. Il y a un jeu, une sorte de jeu de rôle. C'est à qui il va prendre le pas sur l'autre, l'intimider et finalement le déstabiliser. Et bien sûr, et quand Guirou a choisi les tireurs, après il faut choisir l'ordre. Et là, c'est compliqué aussi. Oui, alors au niveau Bordelais, le premier tireur, ça sera François Grenet. Après, ça sera Gralac, Miku, Papin et Pavon. Et bien voilà une sacrée fin de match. Alors attention. On voit le but. Alors maintenant, tout à l'heure, on disait que c'était le mental qui est décidé. Je crois que là, c'est encore plus le mental. Il y a la fatigue certes, mais celui qui est fort dans sa tête qui dit « Je vais le mettre, je vais réussir, nous allons passer », c'est celui, ceux, c'est ceux-là qui vont l'emporter. Il ne faut pas un moment d'hésitation. Vous savez, les pénaltys sont bien tirés, surtout quand ils sont au fond. Oui, c'est exact. Alors en force, comment ? Nous allons voir. Alors on a choisi d'aller faire tirer les pénaltys du côté où le public est moins nombreux. Et le premier tireur au Cérois, ça sera Savoie Lamouchi. Quel est le poids du public dans ce genre d'exercice ? Parce que le stade est quand même fortement acquis au Bordelais là ce soir. Je ne sais pas si les tireurs et les gardiens de but entendent le public. Je pense que oui, ça peut avoir une influence. Mais là, on a cherché. Monsieur Vessière a sans doute choisi la sérénité des tireurs et des gardiens de but en allant du côté où il y a le moins de monde. Et ce n'est pas une mauvaise idée. Alors attention, Lamouchi. Alors on serre, Lamouchi devant le gardien du Bordelais. Il le récramait. Tranquille, Lamouchi 1-0. Plat du pied. À gauche du gardien. Fort, ni hauteur, ni attiré. Mais les ultramarines, les supporters bordelais sont déçus de ne pas assister à la série des tirs au but juste devant eux. Parce que c'est face à la tribune opposée. Et là, c'est Grenet qui va tirer. Grenet qui avait raté son tir au but l'année dernière en finale de la Coupe de la Ligue contre Strasbourg. Alors attention. On a une revanche donc à prendre. Charbonnier face à lui. L'enfant du pays qui transforme un partout. De la même manière. Vous voyez la dire. Très bien tiré contre pied. Givarche, écoutez. Imaginez ce qu'endure Givarche. Comment il faut pouvoir se fermer les oreilles, rester concentré sûr de soi. Les meilleurs auront aussi manqué des tirs au but. Ils ne rappelleront pas Michel Platinier et les autres. Et il le met, Givarche. Sans élan. Tranquillement. Sérénité du grand buteur. Il a choisi déjà au départ. Je crois qu'il n'a pas regardé le gardien. Il a enroulé dans le petit fil à opposer. 3 pénalités, 3 buts pour l'instant. Gralac. Le mâle à grosse frappe. Gralac la grosse frappe. Vous pensez qu'il va le mettre en force ? Oui. Aucun risque qu'il nous fasse une petite finesse. Ça ne peut pas encore vous répondre. Oh, je n'aimerais pas être à la place de Charbonnier. Il avait plongé du bon côté pourtant Lionel Charbonnier. Elle est passée sous son ventre. On voit, il a frappé coup du pied très fort. Pas trop dans le coin, mais la puissance a fait la différence. 2-2. Et c'est Jeanne-Chan qui va tirer le troisième tir au but. 2-2 au moment des tirs au but. Et 3-3 avec le score, bien sûr. C'est-à-dire les deux buts marqués pendant le temps réglementaire. Et les prolongations surtout. La prolongation. Alors attention, c'est difficile aussi. Jeanne-Chan. À côté. Jeanne-Chan à côté. Que c'est dur, que c'est dur après avoir livré une telle bataille. Voilà. Flat du pied. Il croise trop sa frappe qui passe à... Il était battu sous l'arrière. Il cramait. J'avais vu son geste. Alors maintenant c'est Charbonnier qui a le poids du match face à Papin. JPP, regardez la détermination. Le visage, le regard. Celui de Charbonnier aussi. En force. JPP qui permet au Girondins de Bordeaux de mener. Là du pied fort. 3-2 dans les tirs au but. 4-3. On voit qu'il est soulagé. 4-1 de tireur, Diomède. Ulrich Ramey, Diomède. Et arrêt superbe d'Ulrich Ramey. Je pense qu'Ulrich Ramey vient de pratiquement qualifier son équipe. En arrêtant cette frappe magnifique. Il a bien anticipé. Il est bien parti. Les mains fermes. Et il détourne ce ballon. Voilà le héros de la soirée. Et le héros malheureux. Et attention maintenant si Miku vient sur Marc. C'est fini. Deux pénatires à tes coups sur coups. Par Jeunechamp et par Diomède. C'est dur. Diomède qui a fait pourtant un très grand match. Alors. Et voilà c'est fait. Miku. Miku donne le succès au Girondins de Bordeaux. Qui pour la deuxième fois de suite discuteront la finale de la Coupe de la Ligue. Espérons pour eux que ça sera leur finale. L'année dernière vous souvenez qu'ils avaient été battus. Cette fois-ci ça sera au Stade de France. Regardez le délire de tout un public. Dominique qui a effectivement encouragé. Dominique. Encouragé jusqu'au bout son équipe. Dominique je suis à côté d'Eli Boop. Eli c'est une grande satisfaction. Oui c'est plus dur. On est allé jusqu'au bout de la nuit. Et on est récompensé. Je suis content pour tous ces joueurs qui ont donné le maximum. Au bout il y a une finale. Mais aller à la finale il faut la gagner. Il y a eu beaucoup de sérieux. Beaucoup de rigueur dans ce match. Oui on connait les qualités d'Oxair. Si on n'est pas appliqué défensivement. Si on n'est pas rigoureux. Concentré. Ce sera toujours très difficile. On a su répondre. On ménage. Il faut aller jusqu'au bout. Et bien voilà. Ce sont des images absolument exceptionnelles. Vous comprenez pourquoi ils sont joyeux. Parce que ça a été très difficile. Ils avaient peur. Peur. Peur de ces prolongations. Peur de cette équipe de serre. Et voici le héros du match. Ulrich Ramey. Il n'était que remplaçant au début de saison. Il y a des histoires magnifiques. Quelle histoire magnifique. Et les Bordelais n'ont même pas eu besoin de tirer le cinquième pénalty. Et comme vient de le dire très justement. Jusqu'au bout de la nuit. A dit Elibop. C'est le cas de le dire. Et voilà JPP qui va jeter son maillot. Luxin aussi. Encore une belle page de l'histoire du football bordelais. Qui se tourne aujourd'hui. Le geste de Miku. La joie. La délivrance. C'est terrible aussi pour Osser. Et souhaitons aux Osserrois de se reprendre. Parce qu'ils ont un challenge terrible la semaine prochaine contre la Ladio. Ils sont capables de jouer le coup. D'oublier l'habitude de ses coups. Et pourquoi pas. C'est tout le mal qu'on souhaite au football d'Osser aujourd'hui. Oui avec Michel Pavon. Michel les années se suivent et se ressemblent. Encore une finale de coupe de la Ligue pour Bordeaux. Et ça se joue encore au tir au but. Oui en fait ça se joue au but. Mais je pense que sur l'ensemble du match. A part en premier métal où c'était vraiment équilibré. Je pense que Bordeaux a fait un gros match. Un match de demi-finale de coupe. Je pense qu'on aurait dû l'emporter avant la fin. Malheureusement on fait une petite erreur défensive. Et on prend ce but qui annule notre premier but. Et on se qualifie au pénalty. Mais je suis content que ce soit un jour qui le marque. Parce qu'en dernier il n'avait pas voulu tirer. Il avait été très déçu de ne pas le faire. Et là c'est lui qui nous donne la victoire. Maintenant il va falloir récupérer. Et bien se préparer pour la suite du championnat. Et surtout la finale. Oui d'abord il y a le match contre Nantes. Dès vendredi c'est vrai qu'on a souffert ce soir. On va souffrir à Nantes. Maintenant il faut bien se concentrer. On sait que la coupe de la Ligue nous reste ce match. Mais en fait il faudra aller le gagner. Donc je pense que le moyen le plus sûr de réaliser notre objectif. Je pense que c'est quand même le championnat. Merci. On a vu une belle image pendant l'interview. Deux adversaires qui se respectent. Messieurs Giroud et Libo. Et qui se sont salués. Bien sûr pour Giroud c'est difficile. Mais c'est le sport. Il faut aussi des gens qui perdent. Il fallait un vainqueur. C'est vrai que c'est toujours assez cruel. Les séances de tir au bus ça on le sait. Mais bon. Je suis avec Lilian Lassland. Lilian. Une belle satisfaction. Ce soir avec cette qualification pour la finale de la coupe de la Ligue. Ça a été très très dur contre Serres. Oui c'est sûr que ça a été très dur. Puisque les séances sont toujours difficiles à jouer. Et puis nous on a fourni un bon match. Il y a eu des occasions que Lionel nous a arrêtés. Et puis après bon. On a été jusqu'au pénalty. Puis la décision s'est faite au pénalty. Et on est très content pour tout ce public. Et je comprends. Je comprends qu'ils soient contents. Voilà une bonne chose de faite. Ils sont délivrés les Bordelais. Ce n'est pas du tout le cas. Malheureusement du malheureux. On parlait d'héros malheureux. L'héros malheureux. Vous l'avez trouvé le héros malheureux. C'est Diomède. Il ne faut pas oublier que Diomède a fait un match quand même assez extraordinaire. C'est vrai que... Ça n'enlève rien sa performance bien sûr. Mais il fallait départager les deux équipes. C'est les tirs au but qu'ils l'ont fait. Héros malheureux Diomède. Héros heureux Ulrich Ramé. Voilà. C'était ici en direct donc du parc Lescure. Sur des moyens de France 3 Lille. Une réalisation de Georges Gioffré. Je crois qu'Henri Sagné a encore un petit peu de choses à vous dire. J'ai encore quelques petites choses à vous dire. Mais très vite parce que ça pousse derrière. Il y a encore du programme. Voilà. Beaucoup de réussite quand même à nos amis au Serrois et au team de Guirou. Ils vont nous réussir. J'en suis persuadé. Un bon truc en Coupe d'Europe face à la Lazio. Merci donc à nos amis de France 3 Lille qui assuraient la mise en image. Vous le disiez de cette demi-finale de la Coupe de la Ligue. Je le disais tout à l'heure en ouvrant cette émission. Nous étions déjà dans ce qu'on appelle la configuration de la Coupe du monde de football. Avec 17 caméras. Ce n'est pas rien. Et beaucoup de ralentis. Bordeaux est donc la première équipe qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue. Les Bordelais connaîtront leur adversaire jeudi soir à l'issue du match PSG-Lens. Que nous retransmettrons vous le savez en direct à partir de 20h45. Grâce aux moyens de France 3 Lyon cette fois. Les commentaires seront assurés par Pierre Sled et Gérard Rouillet. Et sur la touche c'est Olivier Prom qui recueillera les premières réactions d'après match. Voilà je vous donne rendez-vous jeudi donc pour une nouvelle grande soirée de football sur la Troie. En attendant la finale du 4 avril que nous retransmettrons évidemment en direct du Stade de France à Saint-Denis. Dans quelques instants avec un peu de retard et nous nous en excusons mais c'est l'actualité qui veut ça. Les titres de l'actualité nationale et internationale suivis d'un grand débat politique consacré aux élections régionales. Gilles Leclerc reçoit sur le plateau Dominique Strauss-Kahn et François Léotard. Bonne fin de soirée sur la Troie et vive le foot. Bonsoir. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.